sagittaire et ascendant sagittaire bonjour dans votre horoscope de ce mois de juin c'est les gémeaux le signe que se trouve face à vous sur la roue du zodiaque et qui est votre signe complémentaire il représente ce qui vous manque ce après quoi vous courez peut-être ou alors ce que vous ne voulez pas ce que vous n'aimez pas chez les autres ça peut ça peut aussi être ça donc on est dans le domaine des accords des désaccords des contrats des unions et des associations voyez tout ce qui concerne les autres vous vous êtes passé par comment dire une période où c'était essentiellement vous qui étiez source de préoccupation là maintenant on passe dans le un tout là jusqu'à votre anniversaire ce sont les autres qui vont être en question alors là si vous voulez c'est vrai que vous pouvez faire des rencontres hein c'est sûr pendant la période gémeaux il peut y avoir des fêtes des invitations mais soyez prudents en fin de période le soleil va être en dissonance avec neptune et vous pouvez tomber sur des comment dire sur des personnes dont il faut se méfier après le 21 le soleil va être en cancer donc un secteur 8 un secteur scorpion il vous allez douter alors que c'est pas du tout dans votre nature alors vous allez essayer le plus possible de chasser le doute vous mettrez beaucoup d'énergie là dedans pour retrouver à une confiance en vous qui a peut-être été un peu mal menée justement pendant la période où le soleil était en dissonance avec neptune et ça ça touche le troisième des camps en particulier du côté des activités vous avez un très bon mars mars est en secteur est en lyon en secteur neuf pour vous donc vous allez agir en toute confiance ou alors vous allez donner confiance vous arranger pour que les autres et confiance en vous et surtout pendant la période dont je vous parlais où il y a du doute eh bien vous allez un maître de l'énergie utiliser votre énergie pour prouver aux autres qu'ils peuvent avoir confiance en vous que ce soit dans le domaine professionnel ou dans le privé en tout cas vous vous mettrez la gomme vraiment pour pour stimuler la confiance que les autres peuvent mettre en vous par ailleurs c'est un secteur de voyage ne l'oublions pas vous pouvez donc préparer un voyage pendant cette cette période dans la mesure où c'est bientôt les vacances après tout donc si vous voulez bon ce sera la la part agréable mais je pense qu'à un moment ou à un autre vous serez obligé de changer d'avis étant donné que mars va être en dissonance avec uranus donc à ce que vous allez préparer dans un premier temps eh bien je pense que vous serez obligé de de revoir votre copie dans un deuxième temps côté coeur alors vénus est aussi en lion elle est comment dire tout de suite en début de mois conjointe à mars alors là ces coups de coeur garantie alors est ce que ces coups de coeur pour quelqu'un pour un endroit que vous allez visiter pour un petit animal que vous allez adopter enfin bon votre coeur va parler de toute façon quelles que soient les circonstances et vous pouvez encore une fois être en confiance puisque nous sommes en lion et que c'est votre secteur de confiance le côté voyage évidemment va aussi être en question parce que vous pouvez préparer un petit voyage en amoureux à ce côté comment dire avec la conjonction vénus mars peut-être que l'amour que vous ressentez et et jeune c'est à dire que vous avez fait une rencontre il n'y a pas longtemps et que justement vous allez avec votre chéri à les visiter vous n'allez pas forcément aller très très loin vous pouvez visiter des amis dans un coin en france ou en europe en tout cas mais bon le voyage va avoir son importance pendant toute cette période avec là aussi puisque vénus va obligatoirement être en dissonance avec uranus une petite remise en question à un moment ou un autre le 7 le 13 le 22 et le 26 sont quatre bonnes journées de votre mois les deux premières pendant la période gémeaux donc invitations sortir rencontres les deux autres pendant la période cancer c'est à dire alors j'ai pas parlé du côté argent mais bon c'est sûr que peut-être quelque chose de bien sur le plan financier j'espère que vous allez passer un bon mois de juin d'ici là vous le savez vous avez nos réseaux sociaux le site c'est l'astro point com le live du mardi soir et bien entendu les consultations avec zoé ou avec moi à très vite